donc bien bonjour à tous aujourd'hui donc nouvelle vidéo donc la vidéo tuto donc comment bien commencer sur sur DisciFrance et surtout durée et ne pas finir comme comme centaines milliers de joueurs c'est à dire remercier du serveur on va dire ça politiquement bah pour info en fait tout à l'heure j'ai fait la vidéo mais l'amateur que je suis devenu en fait a oublié d'activer son casque enfin son micro du moins donc voilà donc j'ai refait ce un plaisir toujours de refaire des vidéos donc alors quand vous arrivez donc sur DisciFrance donc majoritairement les personnes vont sur Kevala donc la petite safe zone donc c'est à voir de quoi donc vous achetez un quad un sac voilà le permis de conduire enfin vous avez très peu d'argent au début ça c'est délicat donc ce que vous pouvez faire voilà le traditionnel champ de pêche hop que j'ai oublié d'annoter tac 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 donc majoritairement voilà c'est les gens vont en champ de pêche soit vous pouvez faire des alli-retours vous y revendez au marché donc le marché c'est l'épicentre là par ici tout est tout est là quoi donc vous pouvez faire des alli-retours et bon ça ça met un peu de temps après ce que vous pouvez faire après vous pouvez travailler des ressources indépendantes donc et ressources indépendantes ça va être par exemple le fer le platine le cuivre multitude de ressources voilà qui ne sont pas entre guillemets dirigés ou contrôlés par les entreprises donc ce qui veut dire que voilà vous devez acheter la licence donc une licence pour le fait de traiter la ressource mais par contre à la fin tout ce que vous vendez voilà c'est pour votre poche quoi on va dire pour le premier trajet c'est un peu d'investissement après voilà les ressources indépendantes comme je les appelle mieux vaut y faire quand vous avez des gros camions quoi quand vous avez fait des gros camions quoi sinon ça vaut pas trop le coup donc là vous avez mis de platine tac le traitement et tac l'acheteur pour le faire pardon par exemple pour le platine cotatira tac tac vous allez vendre là au moins il n'y a pas trop de braqueur parce que bon c'est en montagne quoi c'est en montagne attire à 1 donc voilà après donc pour concernant les entreprises donc vous avez trois entreprises qui vous permettent de travailler des ressources donc la quatrième étant la lc donc les gendari collection donc voilà c'est tout ce qui est tout ce qui est ma grosse voiture quoi tout simplement donc voilà donc concernant les entreprises ce qu'il faut savoir souvent ils sont à ils sont en cas là d'ailleurs ils sont en train de démarcher des personnes est ce que vous voulez un travail ou autre voilà tout ça enfin pour une petite information quoi donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous vous entrez dans une entreprise vous n'allez pas à les miner à les traiter à les revendre votre rôle juste d'être enfin d'éliminer de remplir le camion qu'on vous a donné et de leur apporter au siège social d'entreprise donc voici les trois sièges social d'entreprise donc la diamond compagnie donc qui travaille le diamant la lco donc qui travaille l'or et la oil qui travaille le pétrole ce qui est bien pour la petite anecdote c'est que il y en a deux sur trois qui ont été qui ont été remappés dernièrement donc c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa sont plutôt joli maintenant donc voilà donc votre but voilà c'est en fait c'est juste de faire un trajet donc aussi petit défaut que je trouve souvent quand vous allez voir les annonces et les trajets vous disent entre 15 et 20 minutes alors oui le trajet dure 15 et 20 minutes mais une fois vous êtes sur la mine de diamant le temps de ramasser pardon de récolter les ressources ça vous prend peut-être 20 à 25 minutes donc en tout vous avez peut-être pour 45 50 minutes le trajet en tout temps de faire aller ramasser et récolter et revenir sachant que sur j'ouvre une parenthèse sur le serveur vous avez des systèmes de niveau c'est pour ça que souvent quand vous voyez la vidéo vous avez une barre de niveau là par ici et tout bêtement en fait les niveaux vous servent à mettre des points d'aptitude donc par exemple vous pouvez mettre des points d'aptitude dans la récolte c'est à dire vous avez récolté au lieu de récolter un par un vous pouvez récolter deux par deux trois par trois quatre par quatre ça vous permet de réduire par exemple des prix dans l'armement ça permet de réparer plus vite de traiter plus vite il y a une multitude de capacités qui sont plutôt sympa afin d'aptitude du moins donc petite parenthèse ferme donc ça ça prend un petit peu plus de temps que 20 minutes faut pas croire qu'en 20 minutes voilà vous avez temps de remplir votre camion et vous vous remenez quoi donc voilà donc ça concernant voilà c'est quand vous êtes dans le légal donc après donc vous avez dit légal je vous ai fait un petit résumé ici salaire indépendance quand vous travaillez les ressources de vous même quoi le platine ou le fer par exemple donc le salaire évidemment entre guillemets illégal c'est lorsque vous faites des activités légales telles que le lsd la cocaïne le cannabis la méthamphétamine donc c'est quelque chose donc évidemment qui est interdit par par la loi donc c'est à vos risques et périls voilà ça rapporte plus ça rapporte plus mais bon là faut avoir le camion faut avoir le renault truck 700 places ou alors 650 places la rigueur mais bon enfin personnellement faut pas faire un genre d'illégal avec un zamak à 252 places quoi c'est un peu voilà ça apportera plus mais autant travailler en entreprise et donc aussi donc comme je vous disais tout à l'heure vous avez donc les entreprises qui viennent vous chercher à cavala mais aussi vous avez parfois des rebelles et les bandits qui viennent à vous proposer donc à travailler la cocaïne ou le cannabis par exemple ne faut pas avoir peur parce que généralement les ces personnes là en fait c'est pas une arnaque ou autre majoritairement ils font ça pour pour tout simplement voilà créer d'activités sur leur territoire dynamiser de voilà la ressource faire d'argent vous vous ferez plus d'argent en plus vous serez protégé par par les personnes qui vous emploient donc des fois c'est tout bénéfique de commencer par d'illégal je sais que des fois ça fait peur les bon on faisait travailler les citoyens ils ont compris que c'était rentabilisé quoi puis bon ils ont compris que les personnes qui pouvaient protéger c'était bien les rebelles car malheureusement les forces polices ne sont pas ne sont pas là à 24 donc tout simplement je vais là je vous mette à écran quelques screens là j'ouvre une grande parenthèse c'est ce matin en lançant discord j'ai vu ça alors j'étais mort de rire frank lewis le sort de la veine bon c'est il ya peu parlé un peu trash mais bon c'est l'idée la qualité enfin je referme la parenthèse donc une fois que vous êtes vous êtes installés voilà vous êtes acheté vous êtes acheté votre pardon vous êtes acheté votre voilà votre voiture votre camion vous avez fait le tour des entreprises vous avez commencé à créer des des contacts les contacts avec les gens vous allez croiser du monde et tout il ya plusieurs portes qui s'ouvrent à vous donc soit vous continuez voilà en tant que citoyen peut-être que vous essayez de rentrer dans une entreprise qui vous plaît vraiment et après vous avez différents postes au sein de l'entreprise soit tout bonnement vous continuez vous balader en voiture vous croisez des gens vous faites vraiment des interactions sympa ou bien vous rentrez dans les services publics donc alors à l'instar que la vie est réelle le service public est devenu maintenant la sécurité de l'emploi ou du moins la sécurité de l'antiban mais bon je ne vais pas trop détailler ce propos là maintenant donc en service public vous avez donc la sécurité civile donc ils sont là pour vous assister si vous avez cassé si vous êtes blessé s'il ya un accident pour baliser donc vous avez la police actrice qui est là pour pour protéger les citoyens vous avez donc la justice donc logia qui regroupe tout ce qui est ministre de la justice procureur les magistrats les juges commis d'office qui sont indépendants derrière la justice plus les marshals donc voilà tout ce qui est personne de la justice voilà elle traite elle traite les cours enfin voilà quand elles font leur job quoi les marshals ont pour but de de protéger donc là la prison qui se situe par ici surtout de protéger les personnes qui sont qui sont détenus les faire travailler après transporte ces derniers jusqu'au tribunal qui a nos chouris puis voilà les ramènes quoi le temps que le et protège du temps que les personnes sont sont en train d'être jugés voilà et puis après vous avez des gros méchants les vilains les rebelles les bandits voilà donc le côté illégal de l'île donc voilà ces deux factions différentes après là selon moi les bandits voilà c'est plus des personnes qui font leur business discrètement voilà qu'ils sont plus moins apparentes au sein de la au sein de la vie ou l'âne parce que moi ça me faisait assez rire quand je voyais genre des bandits full stuff et tout enfin voilà pas c'est mon point de vue moi pour moi le bandit c'est vraiment des gens discrets et tout puis après donc vous avez des rebelles à contrario ils doivent se montrer revendiquer way for leur revendication tout bêtement donc voilà donc donc là à ce niveau là donc concernant le le tuto si vous avez des questions que ça soit sur peut-être le prix des licences les entreprises ou peut-être que si je me suis mal exprimé n'hésitez pas en commentaire sans souci j'ai j'y répondrai là on va je vais j'ai parlé de la phase 2 donc le voilà le tuto comment bien arriver et surtout comment bien rester sur l'atticef france voilà les pièges à ne pas faire les erreurs à ne pas commettre pour éviter de se faire bonne perte re bienvenue donc pour cette seconde partie de cette vidéo donc comment 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 bien voilà comment durer sur l'atticef france comment ne pas se faire bas ne pas se faire évincé de ce serveur attention ça j'annonce ça risque un peu de piquer pour qui on ne sait pas clin d'oeil clin d'oeil non c'est plus heureusement pour pour resituer comment dire mon avis sur l'atticef france voilà quand j'ai commencé 1 mois 3 sur l'atticef france pour moi quand j'ai des vidéos fin c'était le rêve quoi ça faisait kiffer les voitures gendarmerie américaine et tout c'est vraiment putain je suis plus tard voilà j'irai sur l'atticef france quoi donc les années sont passées puis cette envie était toujours présente bien jour j'y suis allé j'ai j'ai fait donc six mois en gendarmerie bon et bah je me suis trop très vite rendu compte qu'en fait il y avait un fossé vous voyez il y avait un fossé entre ces sous-officiers et ces officiers quoi et pour moi un groupe même ok si on fait du du roleplay avec un grand r et un grand t voilà le but c'est quand même de s'amuser de passer un bon moment quoi et bah pas pour tous quoi pas pour tous et donc au bout de six mois je suis parti quoi puis puis voilà après j'ai fait un mois rebelle puis je suis reparti puis je suis revenu là dernièrement pour les pour les fêtes de noël un beau cadeau j'oserais dire un beau cadeau donc voilà mais donc durant bah voilà durant cette on va dire cette année quand il ya des gens sont partis des des groupes dit cancer sont partis des gens sont faits ban perm et vous voyez ce qui revient à chaque fois que quelqu'un se fait ban perm à chaque fois il dit ouais sont quand le serveur ce qui est dommage c'est que voilà les membres du staff ne sont pas sont passés à l'écoute ils font comme ils veulent ils se sentent plus pisser et tout donc quand toi tu n'es pas ban perm tu tu fais le mec il rage un peu mais tu vois qu'au bout de sept huit mois que tu as fait sur serveur tu tu sais que le mec il a raison sauf que tu le dis pas sinon tu le rejoins tu le rejoins dans la liste des milliers de personnes ban perm je pense mais vous voyez c'est ça le c'est ça avec atisai france si je trouve c'est ce serveur là plus que n'importe quel j'ai pu voir où j'ai pu faire c'est vous avez donc un système de d'avertissement donc averton 1, averton 2 ban perm bon des fois on saute les deux avertons mais direct ban perm par exemple pour les cheaters et enfin c'est normal avec quelqu'un qui cheat oula lisez pas vite 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 c'est pour apprécier ceux qui cheat et tout à ceux qui insultent voilà ceux qui respectent pas le règlement et un règlement c'est pas fait pour rien non plus faut pas être bête non plus avec ça quoi mais oui c'est un système assez assez radical après ça dépend ce que vous voyez dans comme j'ai tout le temps dans une commune une communauté sur atisai france c'est comme dans la vraie vie il ya des personnes que tu connais pas et des personnes que tu apprécies d'autres moins et des personnes qui peut vraiment pas blairer t'as des personnes t'as des personnes bêtes t'as des enfin ouais t'as tout sauf que comment expliquer sur atisai france donc t'as une grande enfin des grandes communautés les chiffres montrent une grande communauté mais finalement sur le papier une grande communauté sur le ts voilà il ya une communauté bah voilà t'as tous les gens t'as plein de gens avec qui tu peux t'entendre tu délires et tout voilà les majoritairement c'est pas mal de nouveaux parce que parce que finalement les regarde sur tes c'est les gens les plus anciens on sont souvent une place bien bien prédéfinie au sein de ce staff majoritairement vous prenez un exemple regardez les joueurs puis vous verrez c'est drôle de voir ça mais voilà vous sur atisai france ce problème c'est qu'il ya une grande majorité du staff donc évidemment une grande majorité ne veut pas dire toutes donc ouais c'est des gens qu'on enfin qu'on voit rarement moi quand dire qu'ils viennent pas vraiment voir la communauté tout voilà quand ils viennent majoritairement c'est pour pour régler des soucis des problèmes et tout et ça qui est un peu dommage les distances entre le staff et le et la communauté donc les les joueurs sinon après voilà sinon ils vont dans les channels et tout voilà enfin ils parlent entre avec leurs copains à eux quand on va dire c'est ça la distinction qui est un peu bête quoi et après voilà c'est un peu cette grande majorité voilà qu'on ne fait que voir et qu'on ne peut malheureusement pas trop parler quoi après vous avez une majorité donc une minorité malheureusement là qui va voir tout qui va avoir n'importe qui voilà dire bonjour là parler juste 5 minutes c'est rien comme vous voyez ça fait du contact ça fait de la proximité avec les staff et c'est je trouve c'est plutôt c'est plutôt sympa quoi c'est un bon point pour un pour pour des membres du staff d'aller voir leur communauté quoi enfin on les a emmerdassés donc il peut bien venir nous 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 dit bonjour tout en temps puis bon ça permet au moins de voir c'est les membres du staff pas que quand on a des problèmes quoi pas quand on a des problèmes donc voilà mais ça après c'est souci d'Astice France donc pour en revenir quand oui c'est que pour pas être bonne père me satisfait france va déjà de 1 faut c'est comme tout source pardon comme surtout serveur faut respecter les règlements ça voyez j'ai écrit là le respect du règlement c'est voilà ça c'est la base sur n'importe quel serveur c'est pas ouais rien compliqué dans ce que je viens de dire donc faut respecter un nouveau après ce que ce que j'ai vu avec la montée la pialle à la dernière team c'est une fois et on dire deux dernières mois on diront d'être qu'on a tenu majoritairement c'est on était assez présent que ce soit le matin à midi ou soir donc en fait on était souvent amené à avoir des actions un peu à la un peu à la con quoi des actions non rp du no fear toutes ces conneries là qui gâchent un peu une interaction rp donc je voudrais une petite parenthèse pour information vous avez peut-être vu peut-être pendant dix minutes sur la chaîne j'avais pas mal de vidéos en nombre répertorié de revendications des dpa de plaintes et autres pour vous voyez vraiment le serveur voilà ce mois quand je compie mes vidéos je me dis aux deux moments drôles dernièrement c'était un moment un peu moins drôle tout dépend du point de vue ouais des moments drôle et tout tout se passe où tout se passe bien ou là où c'est ou c'est friendly et tout mais bon c'est pas que ça un serveur voilà c'est pas que du friendly quoi donc là donc je vous ai mis toutes mes vidéos que depuis il ya des dossiers de city de unity et tout donc voilà en non répertorié j'ai créé une playlist publique donc c'est je crois que c'est les off et donc voilà donc vous avez une trentaine je crois de vidéos des petits trucs bien sympa quoi donc tout ça sera en description et en plus j'ai créé un petit discord de on va dire communautaire on va dire des anciens des serveurs j'ai pu faire quoi on va pouvoir se retrouver pour continuer de parler et tout donc ça aussi c'est en description sans souci venez on va on va bien rire donc voilà oui j'ai fait tomber quelque chose c'est pour ça que je me suis muté ne dites rien non plus sérieusement donc voilà donc voilà toutes ces petites infos là tout est en description vous allez voir c'est drôle il ya des pépites il ya des pépites mais voilà donc le respect du règlement voilà c'est c'est la base quoi comme je disais donc en pa on voyait un peu de tout quoi donc on était souvent en besoin d'aide et tout et je pense c'est voyez quand on est à 24 en besoin d'aide et tout les gens j'imagine le staff et tout fin ils nous l'ont assez dit vous avez une un peu une mauvaise image fin tim à tim à problème comme il disait dans le sens où on allait souvent se perdre après on allait souvent se plaindre parce que il y avait une raison enfin soit le mec qui nous insultait soit quand bien soit nous insulter soit voilà il jouait pas juste que des trucs que des trucs à con quoi et et donc hop on revient à la deuxième phase donc souvent nous répondez ou surtout pour vous joueurs qui allait arriver sur le serveur qu'importe qu'importe le roleplay que vous fassiez bien moyen à un niveau très élevé ou autre privilégié sur le site france toujours les règlements vous pouvez faire la meilleure action au roleplay tous les temps si la personne en face il remarque qu'il ya une coude en règlement et qu'il veut qu'il fait qu'il veut baiser tout simplement il va y avoir le staff et le staff n'y a une faute il fera bas c'est quoi tiens tiens bah c'est un petit rappel à la lorde bien sympa soit il va te faire un verre toi un verre toi deux ou bonne paire si bonne paire bon c'est vraiment avoir fait une grosse connerie comme et voilà et donc pour les teams rebelles de mon expérience de non officiel t'en plier les aides clin d'oeil clin d'oeil n'allez pas trop vous plaindre sincèrement n'allez pas trop vous plaindre même si vous voyez pas parce que c'est des gros trucs genre frikis et tout allez y si sinon les petits trucs à la con allez n'allez pas vous plaindre voilà vous ça vous portera pas ça vous portez préjudice quoi au grand de vous prendrez tout dans la gueule évidemment souvent les gens de certaines personnes ne se gênent pas mais si vous voulez avoir un avenir sur serveur si vous voulez monter une team aussi voilà vous portez pas trop aux plaintes quand vous portez pas trop aux plaintes en fait j'ai mis trois newel en fait dans pour moi oui en blue donc ce qui est normal il fallait respecter les règlements vous voyez ce que je trouve un peu moins normal le fait de des fois c'est roleplay mais vu que c'est une petite faute dans le règlement c'est baiser quoi puis là le le tipeee c'est la chose que je ne comprends pas et ce que tout le monde dit mais à l'époque en début 2018 on disait oui faut pas trop taper sparte parce que voilà il ya tout le monde du staff et tout donc ça se dit encore alors non c'est faux non c'est faux tout tout simplement parce que les spartes sont passés police et maintenant faut plus trop taper la police maintenant voilà vu que les spartes c'est c'est finish voilà vous enfin c'est finish la team on n'existe plus pour le moment saison saison 4 incoming donc là vous avez non non faut plus trop faut plutôt taper les policiers donc ce que en fait ce qu'on faisait nous en tant que en tant que pa donc on était anti gouvernemental en fait on s'amuse enfin notre rôle c'était vraiment de mettre à genoux la police quoi et tout bonnement avec la police en fait ce qu'on n'arrivait pas à la faire comprendre c'est quoi donc la police était présente majoritairement donc tu le fameux 20h minuit donc sur la station à son calire et bout tous les quatre heures donc le 20h minuit voilà ils étaient en force il était 20 25 30 bon nous on était quoi 15 20 bon on se faisait on se faisait rincer quoi sauf que la journée quand ils avaient le voilà quand ils sortaient et tout à 6 7 sauf que nous on était 15 quand en fait on on les balayait quoi tout simplement qu'on va dire que c'était tout bête mais je leur disais enfin voilà la journée on là on contrôle on contrôle notre territoire donc c'était atira atira galati sirta et tout et voilà donc la journée vous pouvez rien faire quand on est là vu qu'on était là tous les jours bah c'était un peu gênant pour eux bon par contre après ce soir voilà on se faisait on se faisait on se faisait rincer quoi comme on dit dans le milieu quoi et le souci ça c'est dommage c'est que j'ai pas j'ai pas gardé les records parce que j'aime bien vous voyez j'aime bien vous mettre des records des screens et tout là pour vous pour bien vous faire voilà vous pouvez vous faire comprendre qu'il n'y a pas de mytho ou autre voilà ce que l'anecdote que j'ai dire voilà si vous croyez si vous ne croyez pas vous êtes libre de penser ce que vous ce que vous voulez on avait eu une fois une action avec les policiers la sortie de datira et il y avait un policier qui était dans ce petit bâtiment là non celui là pardon double étage et en fait voilà il y avait tous ces collègues qui étaient morts et nous on était quatre et ils étaient tout seuls normalement tu joues au fire airplay tu te rends donc sauf qu'il n'y a pas voulu se rendre on l'a tué on l'a voilà on l'a réanimé après au médecin datira puis on l'a exécuté comme bon nombre de policiers et après donc on allait bah là on a expliqué pourquoi tu te rends pas enfin tu savais que tu étais cuit c'est un peu con quoi enfin c'est un peu con quoi et qu'en premier lieu il nous disait oui de toute façon je sais que j'allais mourir donc autant me battre jusqu'au bout enfin ouais mais après ça c'est très pour cela quand dire actuellement sur savoir avec saille france il y a des rebelles qui disent ça tu te prends ta pastille comme on dit tu te prends ta pastille tout simplement quoi puis après finalement au fur et à mesure des conversations enfin les autres les autres policiers d'action sont venus quoi et en fait nous ont tout simplement dit ouais mais comment dire depuis enfin depuis depuis on avait fait une action je mettrai aussi les liens des vidéos en descriptions on avait fait une action on avait mis les fameux quinze mains en l'air à la ba donc en fait voilà tout simplement on avait une quinzaine de policiers qui étaient à leur comico la base aérienne qu'on appelait à l'époque et voilà on avait pris les otages en fait ils s'étaient tous rendus donc c'était un vrai pour eux c'était vraiment un réel affront parce que la pa ça faisait quoi ça faisait peut-être une semaine et demie qui existait enfin des random comme on dit qui arrivent à faire ça c'est un petit exploit on va dire ça voilà c'est un petit exploit et donc en fait depuis ce jour gros sommerdo on va dire la haute hiérarchie de la police elle lui dit enfin voilà arrêtez de vous rendre arrêtez de enfin arrêtez de vous rendre parce que c'est la honte c'est ça qui est franchement quand on dit ça en channel devant les staff et tout enfin ouais mais enfin notre hiérarchie ne vous dit pas nous rendre donc finalement la hiérarchie te dit ouais bah les gars là je voulais roleplay sauf il y a un moment donné où si vous vous faites choper ça va être la honte à jouer plus roleplay enfin les 8 c'est genre échappent échapper apparition quoi enfin 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 voilà petite anecdote petite anecdote à con quoi donc pour rebondir pour rebondir là dessus voilà et surtout allez pas vous plaindre pas vous plaindre de policiers surtout s'ils sont en tort eux parce que alors là vous allez mettre tout le monde dans le malaise parce que vous vous savez que vous avez raison le policier il sait qu'il est en tort mais vu qu'il est policier voilà il sait qu'il a des petits avantages que les autres n'ont pas comme je disais dans la précédente vidéo voilà en fonction de la faction où vous êtes le rapport de force est bien différent et le staff va se bégayer comme on dit parce qu'il va voir que l'erreur est commise par le policier mais c'est un policier donc que faire que faire et moi ce que j'ai vécu en tant que gendarme à l'époque c'était souvent quand les forces lords étaient en tort il y a eu le petit arrangement ouais bon on va pas mettre d'averto c'est quand on vous rembourse ce d'oeuf et tout voilà c'est c'est connu par contre quand vous vous êtes en tort là par contre il n'y a pas de remboursement de stuff tu prends ton tu prends ta pastille comme on dit que tu en avais reto 1 tu en avais reto 2 voilà tu vas te faire foutre là par contre les arrangements dans un sens ça marche dans l'autre c'est plus rare c'est plus rare on va dire mais voilà sincèrement quand dire voilà c'est anti-sifrance c'est comme j'ai vu là il y a quelques temps une vidéo de franck bouillaveur à l'époque qui avait fait le titre de vidéo c'était anti-sifrance grosse blague et en description il y avait écrit ouais quand dire pas toucher à sparte et tout enfin c'est des trucs enfin quand vous allez quand vous verrez quand quand vous allez rejoindre le serveur enfin voilà vous allez arriver sur ce serveur vous allez découvrir et tout puis après plus le temps va passer plus vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes super enfin voilà comme toute communauté vous avez des gens avec qui comme je disais tout à l'heure vous allez pouvoir vous entendre et tout puis vous allez vous rendre compte tout ce qui est une bonne majorité du staff c'est enfin voilà le règlement c'est comme ça comme ça ils s'arrangent enfin voilà le règlement il y a un règlement sur anti-sifrance mais il y a des règles qui qui en fait qui sont écrites sur le forum et qui sont pas écrits dans le règlement sur le site et voilà vous allez voir des fois les petites conneilles que vous allez vous prendre c'est typique anti-sifrance je trouve mais voilà enfin bref voilà pour pour résumer tout ça bah j'espère que le tuto en première partie vous a plu bon cette deuxième partie un peu plus trash on va dire mais bon c'est la réalité vous vous rendrez compte de par vous même donc voilà donc je vous souhaite quand même bonne chance sur sur anti-sifrance voilà trouver trouver votre faction trouver ce qui va vous plaire le plus profiter amusez vous amusez vous tant que vous êtes sur le serveur amusez vous c'est le principal puis puis si vous voulez vraiment durer bah oui je vais parler méchamment mais fermez votre gueule voilà vous vous direz sur le serveur déjà rejoignez une bonne faction les services publics fermez votre gueule dites rien voilà mais à un moment ça vous amusera plus donc vous serez obligé de l'ouvrir et le jour où vous l'ouvrirez bah vous nous rejoindrez dans la grande team des remercier le lead on va dire donc voilà donc si vous avez des questions encore sur la deuxième partie bah en commentaire pareil peut-être que je m'exprimerai peut-être mieux sur des points peut-être plus précis en commentaire puis on a bonne fin de journée à vous les gens puis au plaisir au plaisir vous